Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Et bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un deck qui s'appelle Enfinage. Allez, comme pour le fromage. Voilà, on a compris, c'est rigolo. Donc du coup, le deck est basé sur la nouvelle carte Enfinobi-X qui est ici. Enfinobi-X, Terra Crystal Combat, niveau 2, 310 PV, c'est quand même beaucoup. Il a une attaque qui s'appelle Lame Shinobi pour 170 et une seule énergie haut. On peut chercher dans votre deck, enfin dans notre deck, une carte en gros. Voilà, on cherche une carte dans notre deck, on la joute à notre main. C'est littéralement roucarnage mais intégré dans une attaque. Donc c'est vraiment pas mal, 170 en plus pour une seule énergie, c'est cool. Ça permet beaucoup de tout-shot, évidemment pas trop de one-shot. On a l'avantage du type combat sur certains Pokémon, notamment les types normaux. On a une deuxième attaque qui s'appelle Salve Mirage, 3 énergies. On peut utiliser une double turbo d'ailleurs pour l'utiliser. On défausse 2 énergies de ce Pokémon et cette attaque inflige 120 dégâts à 2 des Pokémon de notre adversaire. Donc ça, ça peut récupérer des chaos sur des petits Pokémon ou sur des Pokémon blessés. C'est un peu comme E, Shifours pardon, Vmax. C'était vraiment pas mal aussi ça. Ensuite, en soutien dans le deck, on a Amphinobi Radio parce que c'est rigolo d'avoir double Amphinobi. Luminéon V, Motisma V et Ursa King en second attaquant. Et bien sûr, on utilise aussi le petit roucarnage avec Recherche Rapide qui, une fois pendant notre tour, nous permet de chercher une carte dans notre deck. 280 PV, retraite gratuite. Vous le connaissez ce Pokémon, il est extrêmement populaire. On a aussi une nouvelle carte que je voulais tester dans ce deck, ça peut passer en vrai. Un petit Togarpon Masque du Puy qui a pompe torrentielle, 100 dégâts et on peut mélanger 3 énergies attachées à ce Pokémon dans notre deck du coup. Et ça inflige 120 dégâts à l'un des Pokémon de banc. Donc ça nous fait un mini Amphinobi pour certains moments. Si on veut utiliser un Amphinobi en plus type O, et bien on peut, voilà tout simplement, donc c'est possible. Lui, il fait blesser ce psy. Voilà, on a pas de carte particulière dans le deck, il est très simple, très 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 sobre. Donc écoutez, le mieux c'est qu'on aille in-game directement. Allez ! C'est morli ! On prend pile, comme d'habitude. Bon, j'espère qu'on va l'arracher. Moi je suis là pour en découdre. Donc, bon en vrai, Amphinobi c'est un deck qui peut être très risqué, parce que ça arrive très souvent, beaucoup de gens, pas que moi. Mais quand on joue Amphinobi, il y a un moment où on peut être bloqué complètement et on peut plus rien faire, on a perdu les games. C'est la consistance du deck qui est un peu, qui est très tout ou rien quoi on va dire. C'est vraiment, vraiment ça pour le coup là. Grenouche, Ursa King. Alors on a un Grenouche différent des autres. On n'a pas eu ce Grenouche là, mais on a eu... Ah ! On va jouer contre un deck Charge Mystère, ok. Effectivement, c'est... ça peut être fort. Donc c'est un single prize en face, il va falloir se méfier de ça. Single prize, ça peut être très dangereux. On peut perdre à la récompense justement. Quoique, après nous... Ah non, nous on a une attaque qui permet de shooter deux Pokémon. Ah bah ça va en vrai. En vrai ça va, ça peut le faire. Hum, oui, je veux piocher une carte. Parce que je suis pas bien là actuellement. Votre tour ! Let's go ! Urne terrestre ! Et bah on va faire ça. Attendez. Machine, bam. Tac, tac. Et on va aller récupérer dans notre deck un Pokémon qui s'appelle Amphinobiax. Machine, je vais la virer. Je vais garder un max d'énergie. Et on va regarder ce qu'on a. Donc on a deux Grenouces restants. On a nos Amphinobis. On a le Motisma. Ah, en vrai, est-ce que Motisma c'est pas mieux même ? Ah, je sais pas. D'ailleurs, j'ai pas mis la pierre Céleste Sylvestre. Donc je peux aller me faire foutre. Je la mettrai au prochain. Parce que je l'ai pas mise. Je suis juste débile. Je suis juste stupide. Je ne sais pas pourquoi. Allez savoir. Bon bah écoutez, j'espère qu'il peut pas attaquer mon adversaire. Bon, on a PPR. On a PPR. On peut aller récupérer pas mal d'objets utiles. On a pas de super bonbons malheureusement. Donc faudra faire avec. Boîte à secret. Donc ça, c'est pour quoi ? C'est pour récupérer objets, outils, supporters et stades. Donc tous les types de dresseurs. Mais il faut défausser trois cartes de notre main. Et ça joue... Ah, pas bête de jouer ça aussi là. Le Hogarpon qui protège des Pokémon avec des talents. Effectivement, c'est pas dégueu. Voilà, des évolutions. Je vais en virer une et je mettrai une pierre Céleste. Je sais pas pourquoi je ne l'ai même pas mise. Vraiment. Ah, oui, quand même, il a récupéré pas mal de trucs. La planche. J'ai pas eu le temps de voir. Sûrement un Lino. Je pense qu'il va refaire son Lino là parce qu'il n'est pas... Ça me fait rire ça. Donc ouais, il joue 100 cartes supporters du coup. Le bébou adverse. Par contre, c'est fou qu'il ait eu comme par hasard sa boîte à secret dès le début. Ok, des Balbutos. C'est les balbutiements un peu de son deck là. Oh là, mais bio vraiment. Bio, vraiment. C'est trop là. Donc là, il peut jouer Dinglu. Plein de types de Dinglu différents. Donc là, avec la percuteur de sol quand même, qui est pas trop mal comme attaque. Il a 140 points de vie quand même, le Dinglu. C'est vraiment fort. Pour un Pokémon de base, c'est pété en deux. Ah, énergie lumineuse. Il doit jouer des types différents, je pense, de Pokémon. Il doit y avoir des Pokémon de base de certains types avec lui. Amulet de bravoure, c'est une très bonne stratégie. Maintenant, je ne peux plus le mettre KO. Donc merci, bébou. Mais non merci, en fait. Ça me fait un peu pénible. Voilà, je ne veux pas dire les termes, mais ça m'embête un peu. 60, il m'a mis ? Ah, attends, pourquoi ? Bon, on va faire comme s'il n'y avait rien eu. Alors, on va sortir l'Enfinobi. Bam. Voilà. Super Bombiak. Bim. Et on va faire directement la deuxième attaque. Comme ça, on va le fumer. On va fumer directement tous les Pokémon de banc. Donc on va niquer les deux Balbutos, là. Bam. Bam. Double KO d'entrée de jeu. Je défausse, évidemment, la double Turbo. Je récupère deux cartes récompenses. Oh, je me mets bien. Da-da-di-doo. Ok, Néo Energy Sup en plus. Donc c'est pas mal, ça. Donc la Néo Energy Sup, évidemment, elle est là pour... Enfin, on a la petite énergie. Bon, là, ça va. Ça ne se passe pas trop mal. On a un Lino qui est consommé par l'adversaire. Bam. Bah. On va retirer ça. Et évidemment, son petit amulet de bravoure, ça dégage. Et moi, de mon côté, je vais récupérer avec l'Amshinobi. Évidemment que je vais chercher dans mon deck. Je vais récupérer... Euh... Rookool. Dernier, j'écupère Rookarnage. Je le fais évoluer et j'ai des cartes à tous les tours. Bah écoutez, pour l'instant, je pense que mon adversaire, il a juste perdu. En plus, j'ai chopé Rookarnage. Bon, je ne pourrais pas le faire évoluer de suite. Mais s'il ne mélange pas ma main, je suis bien. Bon, désolé, mon adversaire. Je suis navré. Ce n'est pas encore perdu pour toi. Mais... Ah bah s'il a. Ah bah s'il n'a plus de Pokémon de base dans le... Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, vous avez vu un peu la puissance d'Amshinobi. Sa deuxième attaque est très forte. La première est vraiment efficace aussi. Donc, après, on a eu beaucoup de chances d'avoir le bonbon. Vraiment. Allez, deuxième game. Et c'est parti. Donc, on est qu'on slow Yogi. Ah non, merde, c'est Yogi, mince. Enfin, Yogi, Yogi. Mince. Ouais, putain, je croyais que c'était Yogiou, quoi. Oh là là. Je sais pas si c'est marrant. Ça va sortir des dragons blancs aux yeux bleus, là. Ça va faire des tours de 40 minutes. Bon. Alors. Évidemment, on préférerait commencer premier. Mais bon, bah si on n'a pas le choix. C'est pas grave non plus. Grenouche. On n'a pas le meilleur Grenouche, malheureusement, pour commencer. Mais on a le paufin copain-copain. Donc, c'est pas mal. Tour de l'adversaire, haute de fer. Ça peut être Yogiou en face. Ça peut être Yogiou en face. Et bah c'est Régidrago. Bon. Et bah écoutez, Régidrago. Match-up. Pas forcément le style de match-up qu'on veut. Puisque nous, on préfère les petits Pokémon de base qu'on peut éliminer avec notre deuxième attaque. Mais ça se fait. En vrai, ça va. Ça peut se faire. C'est pas trop mal. Pierre Scellé, évidemment. Je ne pourrais pas m'en servir. Et j'ai pas de carte. Vous voyez, quand je vous parlais de la consistance du deck. Là, typiquement, on est dans le cas où je ne peux rien faire. Là, c'est-à-dire que si je n'ai pas de chance au prochain tour, je suis mal. Vraiment. Parce qu'il faudrait que je place mon Amphi Nobby ou un truc. Mais ça dépend de la carte que je pioche. Ouais, paufin. Encore paufin. Après, c'est bien, paufin. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas trop le délire, là. Surtout que je bench à mort. Donc, Siloth, il me fait l'en sans rien. Mais en même temps, je préfère avoir bench maintenant que Siloth. Putain, il peut déjà me tuer, quoi. En vrai, il peut tellement me faire mal, là. Ouais, je n'aurais peut-être pas du bench Rookool. Rookool, c'était peut-être trop. Énergie héritage. Ah, putain. En plus, il récupérera une carte récompense en moi en le mettant KO. Ah, c'est pénible, ça, l'héritage, là. Et il a l'Augarpon anti-talent. Horde du boss. Qui c'est qui va éliminer ? Cette espèce de sac. Salut, oh ! Pour qui tu te prends ? Oh là là. Il est chiant, lui. Putain, il va tuer mon Rookool. Oh non, bébou. Voilà, maintenant, c'est je joue sur la chance. Pepper, Nachara ou Ball. Voilà ce qu'il me faut. Il me faut trois cartes. Eh ben, je n'ai eu aucun des trois. Bah, c'est pas grave, on va continuer à attendre. En attendant, on va faire ça. Ça peut le ralentir. Ça peut le ralentir, mais comme ça peut, ne rien du tout, puisqu'il a déjà trois énergies. Donc, il a juste besoin de faire une retraite. Peter. Peter, lui, il a combien de retraite ? Bah oui, il avait un, de toute façon. Tous les Augarpons, ils ont un. Donc, ça ne m'aurait pas arrangé. Eh, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est... La consistance du deck n'est pas terrible. Parce que là, ça veut dire que je dois pouvoir récupérer un objet. Enfin, euh... Soit... Alors, en vrai, il me faut plein de cartes différentes. Roucarnage. Donc, ça fait roucarnage, Amphinobi, Nachara, Pepper, Hyper Ball. Voilà, actuellement, j'ai cinq cartes sur 40 sur lesquelles que j'ai besoin. Si je tombe sur une de ces cinq en top deck, c'est bon. Le problème, c'est que, d'après les statistiques, ces cinq cartes, à elle seule, ça fait au moins quasiment 15-20 cartes. Donc, j'ai quand même une chance de tomber dessus, mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Et Régidrago, il est en train de me pulvériser, là. Il ne me dit pas qu'il a mis son lanceurien. Par contre, je ne regardais pas, du coup. Il peut faire Éco-Dominant ou Vol à couvert. Bah, je ne sais pas lequel il veut. Vol à couvert, il évite tous les Pokémon de base, en vrai. Hyper souffleuse. Oh, vas-y. Va bien te... Pardon, désolé. Je me suis laissé un peu... Mais là, je n'ai plus de Grenouze et je perds un Recool. Ah bah non, du coup. Mais non, mais j'aurais dû mettre mon autre Recool. Putain. J'ai cru qu'il allait pouvoir refaire l'attaque où il tape 30. Oh, mais vas-y. Je suis trop bête. Du coup, je n'ai plus d'Energio en jeu, là. J'ai perdu deux Energio, en plus. Et j'ai chopé une Energio. Eh bah, on va... Putain, mais là, c'est perdu. C'est juste perdu. J'aurais pu faire un appel à la famille, mais il n'y a plus rien à... Ah si, j'aurais pu bench avec ça. Oh non, j'aurais dû faire ça. J'aurais pu bench des... Genre Motisma V et tout. Ça m'aurait aidé pour la pierre scellée. Oh, je suis trop bête. Bon, bah c'est ma faute. Je viens de me foutre dans la sauce, là. Oh, mais vas-y, mais bio, tu fais exprès ou quoi ? J'aurais pu mettre Amphinobi Radieux plus Motisma. Bah là, je me force à perdre, en fait. Bah ouais, là, non, mais là, c'est du forcing. Le gars, je lui donne des cartes gratos. Grenouze, au pire, on joue sur la chance ? Ouais, mais je vais choper un truc que je n'aurais pas besoin, à tous les coups. Bon, allez, vas-y, on fait ça. On fait Roku, le pire, il évolue, et voilà, on verra. Bon, bah j'ai Pepper. C'est déjà bien. Pepper, on va prendre Hyper Ball et Dévolution. Dernière, on va faire évoluer en Roucarnage, évidemment. Oui, on va faire Roucarnage maintenant, avant de le perdre. Ce sera une bonne idée. J'ai vraiment fait des conneries, les gars, je suis désolé. Roucarnage, on va aller chercher... Compliqué, là. Roucarnage, on va aller chercher Motisma V. On le place sur le Bang. On lui met la pierre. On fait la pierre. On va chercher un Croix Porral. Voilà, comme ça, on est bien. Et on fait la pioche de charge instantanée. Voilà. Bah là, en vrai, ça peut très... Bah, en vrai, là, je pense que j'ai déjà perdu, parce que s'il fait l'attaque de... Enfin, n'importe quelle attaque, il me Motisma, et de toute façon, il mord en un coup, donc... En vrai, ouais, peu importe ce qu'il me fait, je... J'ai très mal joué, aussi, là. J'aurais pu rattraper très rapidement mon... Bah, j'aurais pu avoir un Amphinobi à ce tour-là, en fait. Et attaquer. Mais c'est trop tard, j'ai tout foiré, là. Parce que là, mon rocarnage, il me le blesse. Horde du boss. Bah, quasi-victoire, quoi. Surtout que là, il a dû prendre quoi ? Muplodocus, non ? Ah non, 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 mais il a que Bruverne, donc ça va, en vrai. Je peux juste... Je peux... Je peux juste pas attacher d'énergie spéciale. En vrai, ça va. C'est... C'est fer. Recherche rapide. Je vais chercher, évidemment, Amphinobiac. Voilà. Viens là, toi. Nachara. Bim. Je récupère l'Amphinobi. Récupération d'énergie. Voilà. C'est merveilleux. Mega can. On va recycler du grenouce. Et une énergie eau. Parfait. Amphinobi. Recherche. Enfin, récupération, pardon. Bam. On pioche avec Amphinobi. C'est juste que c'était un petit peu tard, quoi. Pour commencer à agir. Il aurait peut-être fallu le faire plus tôt. Ok, donc là, j'ai mon petit hoguerpon. Mais il sera pas utile dans ce match-up. Motisma, je vais pas le faire. J'ai le lion de terre agé. Aspirateur. Aspirateur, il n'y a pas trop besoin, là. L'Amphinobi, je peux le tout-shot. Mais lui, il peut me tout-shot aussi. Ça va être très dur. Je vais bench. Faut que je bench un Pokémon. Faut que je mette un grenouce. Voilà. Faut que j'en prépare un deuxième. Ou alors, je mets mon Ursa King. Ouais, mais Ursa King, pour le virer du post-actif, c'est pas la même. C'est plus un finisher qu'autre chose. L'Amphinobi. Bam. Et là, je peux évoluer mon... Ah bah, évidemment que je vais chercher une carte. Je vais récupérer... Bonbons ! Au pire, il mélange ma mimin. J'ai encore deux bonbons dans le deck. T'as, c'est dommage que j'ai pris autant de retard, là. Parce qu'il y avait des moves à faire. Là, en vrai, ça se passe bien. Je peux faire des gros trucs. Ah, verre de fer. Verre de fer qui va récupérer de l'énergie et me faire un petit 180 dans la bouche. Faire attention à ça. Verre de fer, c'est pas nul. Lui, il a 130 points de vie pile poil au-dessus des 120 pour le kill. Donc ça, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment très très mal, par contre. Mon adversaire, là, il me... Ouais, il est en train de m'humilier un petit peu. Je vais pas vous mentir que... C'est lui qui domine un peu, quand même. Pourquoi ça lag quand je fais des... Je sais pas si vous avez les frises, vous aussi, un petit peu. Je lag un peu. Bam, on pioche. Évidemment. Ah ! L'ordre du boss. Ursa King, également. On va récupérer dans le deck. En Finobi. En Finobi, tu es là. Viens là, bébou. Super bonbon. Donc, on va faire la salve mirage. Non. Est-ce que je fais la salve mirage ? Ça fait 100 dégâts à 2 Pokémon. Non. Je préfère récupérer le chaos sur Régidrago. C'est pas ouf de faire ça. Parce qu'il garde ses énergies en jeu, l'autre. Mais je préfère. Je préfère. Je préfère. Vas-y. Je vais faire ça. Faut que je remonte, de toute façon. Et éliminer un Régidrago, c'est toujours ça de pris. Voilà. Ça dégage. Évidemment que je veux chercher une carte. Et comme carte, je veux... Bonne question. Je sais pas trop quoi prendre. Néo-Energie Sup. Je peux faire 120-120 comme ça. Ouais. Non, y a pas grand-chose. Je suis dans la merde. Ouais. Bah, machine, en vrai. Ça peut le mettre mal au prochain tour. Il a déjà que 3 cartes. Mais si je peux encore réduire sa main, si besoin, je peux le faire. Ouais. Pour l'instant, il lui manque juste un ordre du boss. Juste un ordre du boss. C'est mon Amphino BX. C'est tchao. Même roucarnage. Ils sont très, très affaiblis. Ah, il peut rien faire. Mon adversaire peut rien faire. C'est parfait. Je vais affaiblir 2 Pokémon. Lui, il va passer à 100. Et lui, à 100. Et derrière, je peux essayer de... Vas-y, je vais récupérer ma Néo-Energie Sup. Je vais récupérer ma Néo-Energie. Regardez. Je vais préparer un 2-shot, littéralement. J'ai pas le choix. C'est ma seule option. Je vais faire 120-120. Et ensuite, il faut que je récupère les chaos, quoi. Avec le deuxième. Donc, bam, 120. Bam, 120. Oh, merde ! Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Pourquoi il a... Hein ? Attends. Hein ? Attendez, attendez. J'essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Il a une énergie brume ? Non, il a pas d'énergie brume. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Ah, mais il est... Oh, oui, putain, il est Terra Crystal. Il est Terra Crystal. Et j'ai pas vu qu'il était Terra Crystal. Je suis débile. Ah, je suis débilos. Oh, non ! J'aurais pu prendre un double KO. Bah, tant pis. Faut attaquer Cursa King, là. Il n'y a pas le choix. Ah, je suis désolé. J'ai fait des bêtises, les loups. Excusez-moi. C'est ma faute. Il était Terra Crystal. Et j'ai oublié la règle. Bah, le problème, c'est que vous voyez, hein. Le full art, on voit rien. On voit pas qu'il est Terra Crystal sur l'art. Je sais que je me plains souvent des arts. Mais c'est illisible, en fait, de loin. Vraiment, c'est... Faut se rendre à l'évidence. C'est vraiment horrible. On voit rien. Est-ce que j'ai encore un ordre du boss ? Eh non, je n'en ai plus. C'est perdu. C'est la fin. Sans ordre du boss, là, je... Ah, quoique... Quoique... Mon Ursa King, il faudrait juste que j'arrive à le virer du post-actif. Et comment on fait pour le virer du post-actif ? À part les énergies. Parce que là, il faudra que j'attache. Il va prendre des dégâts. Ouais. Il manque qu'une carte récompense, dans tous les cas. Je vais faire ça. Je peux faire quoi ? J'aurais pas dû mettre Ursa King, hein. Seul post-actif. Ouais, mais j'ai pas mieux, de toute façon. Il one-shot tout, là. Machine. Je vais le faire tomber à une carte. Ça pourra m'aider. Mais dans tous les cas, il peut attaquer. Donc, il est vraiment bien, mon adversaire. Alors, attendez. J'ai pas d'échange dans mon deck, hein. Donc, c'est perdu. Je pense. À cause de ça. J'aurais mis un échange. Ça aurait pas été la même. J'ai récupéré de l'énergie. J'en ai besoin. Je pense que là, je suis dans la merde. Faut pas mentir. Putain, ouais. À mon avis, cette game, elle est loose. Quoique. Quoique. Bah non, parce qu'il faut que je retraite, dans tous les cas. J'ai trois de retraite. Et ouais, non. Là, je suis perdu, là. Je suis perdu. En vrai, j'ai aussi le choix de mettre la planche. La planche de sauvetage. J'ai le choix entre planche de sauvetage et... Échange. Et j'avoue que peut-être qu'il change. Un échange, ce serait pas plus mal dans le deck, hein. Ouais, j'aurais dû en mettre un. C'est là que ça m'aurait... Ça m'aurait carry. Parce que mon Ursa King est vraiment bloqué sur le post-actif, quoi. Et ouais, c'est chiant, ça. Après, j'aurais pu le virer. Mais derrière, il n'y a rien qui tanque les dégâts, en fait. C'est ça, le problème. Ouais, ouais. Le verre de fer plus le Régidrago. Je peux me les faire avec ma deuxième attaque. Mais le problème, c'est que je pourrais pas l'utiliser, ma deuxième attaque. Parce que c'est trop tard. Là, il fait combien de dégâts, lui ? Il a Dracolos ? Ouais. Il a... Mais il a pas grand-chose, hein, dans sa pile de défosses. Il a que Régidrago, sinon. Ouais, il a pas grand-chose, hein, le bébou, là. Mais je pourrais pas échanger mon Pokémon actif. Donc, je pense que j'ai perdu. Parce qu'il peut pas réattaquer, lui. Ouais, mais c'est loose, hein, pour moi, là. Là, c'est loose. J'ai pas d'échange dans le deck. J'en ai pas mis. Il a des évolutions. Bon, elle est pas terrible, en vrai. Ouais, c'est une carte que j'utilise pas, de toute façon. J'ai jamais le temps de l'utiliser, cette carte. Ah, il me place des marqueurs dessus. Ok. Mais il a lancé en rien, dans le... Il est où, sans lancé en rien ? Mais putain, mais il est là ! Je le voyais même pas. Oh, les full-art, ça me saoule. Vraiment. Nachara, on va voir si j'ai un échange, hein. Mais j'en ai pas. Je le sais très bien que j'en ai pas, donc... Là, si j'en avais un, c'était gagné, par contre. Vraiment, hein, c'était victoire. Bien joué ! J'abandonne. Il a gagné, mon adversaire. Putain, j'aurais mis un échange. J'aurais mis un échange, c'était gagné, les loups. Je suis dégoûté. Eh ben voilà, tant pis. D'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce, petit abonnement, si vous êtes pas déjà abonné. Écoutez, ce petit deck en finobi, il était vraiment sympathique. Je l'ai un peu amélioré pour vous en description, donc... N'en faites pas, vous aurez la version améliorée. Entre temps, j'ai pu faire toutes les modifs nécessaires. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve mercredi prochain. Et moi, je vous dis... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501